Bonjour, bienvenue sur Diori. Bref, Web TV, émission à cœur ouvert, Raman et Sapa au micro, aujourd'hui, lundi 2 octobre 2023. Oui, déjà octobre et sûrement vous avez beaucoup d'engagement, beaucoup de priorités à honorer. Qui dit octobre dit stress, qui dit stress dit la maladie du siècle, n'est-ce pas ? Alors, comment la combattre ? Comment combattre cette maladie du siècle ? Existe-t-il des moyens de thérapie pour combattre ? On a parlé de yoga, on parle de méditation, d'activité physique. Mais pour les activités telles que yoga, méditation et autres, c'est vous qui êtes impliqué personnellement. Par contre, il y a quelque chose de différent ou il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de vous, ça s'appelle les massages. Et aujourd'hui, justement pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau Larissa Mouken, qui est le manager de Vintage Wellness Center. Larissa, bonjour. Bonjour, Raman. Ça va ? Bonjour, ça va et vous ? Excellent, merci. Alors, à votre arrivée ce matin Larissa, mon collègue Kaisini, il fait une visite des lieux, n'est-ce pas, de Global Rainbow Foundation. Alors, quelques mots là-dessus ? Moi, je suis bien impressionné par les lieux. Moi, je connais en gros qui, fondation là, tu peux faire, mais trouve-les, trouve une personne en situation de handicap qui peut participer eux-mêmes dans la réhabilitation de Vanzimoune, Vanzimoune. C'est quelque chose qui m'a pas connu, et moi, je pensais qu'il est très important, qu'il nous continue avec dans ce sens-là, qu'il est dîmoune, et surtout, qu'il est dîmoune dans la société, le maximum. Parce qu'au final, ce qu'il m'a trouvé là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus un handicap après. C'est-à-dire qu'il a un problème, mais il est très facile avec ce problème-là aujourd'hui, en 2023, avec tout bon moyen qu'il nous a. Et avec volonté. Et avec volonté. Donc, c'est-à-dire ce qu'il nous appelle « the empowerment », n'est-ce pas ? Exactement. Quand nous nous donnons une valeur, une considération, et nous avons l'occasion de visiter un petit peu, par exemple, qu'on peut faire une prothèse. Ah oui, nous avons visiter un petit peu de prothèse. Et encore une fois, ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il y a des gens qui peuvent faire une prothèse, qui ont les mêmes prothèses. Toutes les journées, les dévoutent sur les pieds, ils font une prothèse, comment n'importe qui, tu peux faire une prothèse. Et il est vraiment… La vantagem, elle n'est pas fatiguée musculairement, parce que sur les pieds, il y a une prothèse. Oui. Donc, justement, Warren, moi sûrement une jeune Warren qui est dans un département-là, il y a un accidenté, un jeune accidenté, correct, et ça peut arriver à n'importe qui, que ce soit moi, que ce soit vous, n'importe qui, dans notre entourage, demain, on peut se retrouver dans une situation pareille. Et vous connaissez en Maurice, il y a 500 amputations annuellement à cause du diabète. À cause du diabète. Et quelques-uns dedans à cause d'accident. Mais n'importe qui peut se retrouver dans une situation pareille. Et donc, on doit se préparer mentalement pour qu'on puisse avoir beaucoup de considérations. Merci, Larissa, pour ces mots très gentils. Et justement, aujourd'hui, nous pourrions, dans mon introduction, nous pourrions une thérapie pour combattre le stress. Vous connaissez, non, en octobre, hein. Tout ce qui nous a commencé à développer, là. Trois mois restés pour l'année terminée. Un cas pour vous, c'est qu'on a commencé à l'année. Maman, l'arrivée octobre, subitement, l'année nous trouvait. Galoup d'ailleurs, ça, qui nous a gagné? Ça a fini, il y a avant la fin de l'année, là. Ça nous paraissait finir, qui nous a gagné? Stress. Stress. La maladie du siècle. Vous demandez à nos enfants, c'est-à-dire, je vous dis, ah oui, vous m'avez stressé, hein. Et, étrangement, les autres moyens de combattre le stress, allez, m'envie, faire exercice physique, faire la marche, m'envie, déplacez-moi, allez, m'engagez-moi, même physiquement. Yoga, pareil, et méditation. Par contre, le massage, sous correction, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de moi pour enlever diminuer mon stress. Partiellement, totalement, allez, dites-moi. Partiellement, parce que quand vous avez fait un co-yoga, il y a un dimanche qui explique où? Un coach. Qui vous bise à faire. Après, quand vous avez une certaine connaissance du yoga, vous avez fait tout ça, vous avez fait une vidéo YouTube. Il y a plusieurs moyens pour apprendre, mais il y a quand même un savoir-faire. Donc, vous avez décidé de faire yoga sans connaissance des mouvements et des positionnements du corps, etc. Massage est la même chose. Oui, il y a un peu d'années pour faire où? Et effectivement, il y a une dimanche qui vient à pile, une bande technique de massage qui est utilisée. Allez, justement. À nous, cause de la résumée, vous pouvez un petit peu plus avant de rendre dans le massage. Mais qui est cette demoiselle? Comment vous êtes retrouvée aujourd'hui, manager de Vintage Wellness Center? Nous comptons vers les affaires du monde ici. Raconte-nous un petit peu. C'est une question très compliquée, je trouve, de pouvoir dire qui on est, mais... Des fois, il faut le faire. Des fois, il faut le faire, comme on voit dit. Donc, je suis Larissa Moukane. J'ai grandi à Maurice. Je suis mauricienne et fière de l'être. Donc, j'ai grandi à l'île Maurice. Je suis partie au lycée des Mascarènes. Et ensuite, je suis partie faire mon... Je parle assez fort. Je suis partie faire ma licence en économie et gestion d'entreprise en France. Oui. Donc, j'ai fait le système français depuis mon plus jeune âge, jusqu'à mes 22 ans. Et ensuite, j'avais envie de changer un peu. Donc, je suis rentrée un an à Maurice. J'ai fait des stages. Essayez de voir qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je ne voulais pas faire. C'était assez compliqué. C'était facile de prendre le courage de retourner à Maurice ? Oui, parce que je suis beaucoup trop attachée à Maurice. Et quand je me souviens... Félicitations. Il n'y en a pas beaucoup dans vous. Non, quand j'ai quitté Maurice, on m'a dit, tu vas voir, tu vas à Paris, tu vas vouloir rester à Paris. Je n'ai jamais voulu rester à Paris. Je suis rentrée à Maurice. J'ai pris la décision d'aller faire mon master en Australie. Donc, je voulais changer complètement de système, complètement de méthodologie. Je voulais... J'avais fait français toute ma vie. Je voulais avoir le côté anglais. Vous allez vous demander ça ? Sortiez du français, vous passez à l'anglais ? C'était facile ? On a quand même un bon niveau d'anglais à Maurice, même si c'est le lycée. Oui, oui. Ce n'est pas aussi élevé, je pense, que dans le système gouvernemental. Mais on a quand même un bon niveau d'anglais. Donc, ce n'était pas si difficile que ça. Mais c'est deux méthodologies complètement différentes. Les assignments ne sont pas les mêmes. La manière de le referencing n'est pas la même. Donc, c'était plein de choses à apprendre. Mais j'ai trouvé ça super bénéfique. Et surtout, quand Maurice, tout le système, pratiquement, est en anglais. L'administration est en anglais. Tous les documents se font en anglais. Quand vous me parlez de referencing, vous me pensez le Harvard Way of Referencing. Exactement. N'est-ce pas ? Le fameux Harvard. Le fameux Harvard. Où je me souviens, à l'université, on m'enlevait des points parce que j'avais oublié un point ou une virgule. Donc, non, je suis partie en Australie. Du coup, je fais mon master. Et là aussi, on m'a dit, tu vas en Australie maintenant. Là, c'est sûr que tu ne voudras pas retourner. Oui. Mais après mon master, j'ai voyagé un peu. J'ai été coincée avec le COVID en Australie où j'ai eu l'occasion de visiter pendant huit mois à peu près. Et c'était assez. Et après, j'ai toujours eu envie de retourner à Maurice. OK. Ça reste mon pays. Je suis partie étudier et je suis contente de revenir ici et d'apporter ce que je peux apporter. D'où le plaisir de vous avoir sur le plateau ce matin. C'est gentil. Merci. Yes. Donc, après, comment est arrivé que Vintage Wellness Center prend naissance ? Alors, quand je suis rentrée à Maurice, on était encore un peu en COVID. On a eu le deuxième confinement. J'ai commencé à travailler avec mon papa qui est contracteur de bâtiments et qui fait aussi des importations où on vend des produits de maison. Monsieur Moukian, on fait la promo pour vous, gratuitement. OK. Et du coup, on avait notre premier business trip à faire en Inde pour trouver des produits, etc. Donc, quand je suis partie en Inde, j'ai eu la chance de pouvoir tester un massage à quatre mains. Oui. Et c'était juste incroyable parce que c'était quelque chose que je n'avais jamais fait encore. J'ai eu l'occasion de faire quelques massages à Maurice. Mais souvent, c'était une sensation de bien-être assez courte sur le moment. Après, le stress revient. Le fameux stress. Le fameux stress revient. Sur le moment, c'est génial. Mais c'est quelque chose qui se perdait. Ou parfois, ce n'était pas assez fort. Ou là, tu peux, casse-moi bien pour moi de ce besoin. Et quand j'ai fait ce massage-là en Inde, c'était quelque chose de complètement différent. C'est ce qu'on appelle le « wow » là. Le « wow effect ». Oui. Et là, je me suis renseignée un petit peu plus sur le massage que j'avais fait. Et c'est là où j'ai un peu plus connu ce que c'était que… Allez, là, ça m'obligeait une première question. Est-ce qu'il est-il facile pour communiquer avec Manila dans cette langue qui se servit ? Quelle partie de l'Inde, justement ? Ou encore pas encore dit à sa partie-là, non ? C'était à Chennai. En Chennai ? Oui. J'étais à Chennai dans une famille indienne qu'on connaît super bien, qui viennent souvent à Maurice. Et ils nous ont emmenés, justement, dans le centre de massage où ils avaient l'habitude d'aller. Oui. Et ils parlent anglais, tout le monde parlait anglais. Les masseuses étaient très gentilles. Il y a un docteur là-bas aussi qui vous accueille, qui vous demande quels sont vos problèmes, qu'est-ce qu'il y a dans la vie, comment vous vous sentez, etc. Avant de faire le massage. Allez, justement, c'est un autre mot rappelou qu'aujourd'hui, sur le plateau, nous avons la présence de Larissa Mouken, qui est le manager de Vintage Wellness Center. Nous proposons de loin en large, justement, concernant les bienfaits du massage. Particulièrement, nous proposons beaucoup l'ayurvédique, n'est-ce pas ? Exactement. Et nous pouvons avoir un cadeau pour vous, à partir de 11h30, heure de Maurice. Nous pouvons être direct avec l'Inde, justement, parce que Larissa ne paye le billet. Nous payons l'Inde, tout à l'heure, 11h30. Alors, nous pouvons voyager, nous pouvons l'Inde ensemble. Et nous pouvons avec le docteur Ashwarya, qui est un spécialiste, un médecin, justement, concernant l'ayurvédique massage. Ben, tout à l'heure, là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez vos questions. Et à partir de là, nous pouvons répondre à une question, là, nous vous pose le docteur. Et bien sûr, vous pouvez en avoir une question pour Larissa, également. On continue ? Oui. Allez, c'est y est. Donc, oui, alors, on a éblué pas ce que vous trouvez, Léa, là ? Exactement. Donc, mon papa a aussi été là. Massage-là, nous nous trouvons vraiment super. Ça lit les lignes, toujours reste quelque part au fond de la tête. Oui. Et donc, nous décidons pour amener sa partie de l'Inde, là, dans Maurice. Donc, c'est là qu'est venue l'idée de créer un centre de massage ayurvédique à l'île Maurice. On a appris avec le temps qu'énormément de personnes partaient en Inde pour faire des massages, partaient en Inde pour suivre ces traitements. parce qu'au-delà du mot massage, c'est un traitement contre certains déséquilibres, contre certaines, on va dire maladies ou peut-être maux. Et... Des balancements. Des balancements, déséquilibres. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas ramener ça à Maurice ? On est tous au courant aujourd'hui qu'en 2023, avec tout ce qui est écran, stress, travail, tous les problèmes qu'il y a dans le monde entier, C'est très important de savoir couper de tout ça, de savoir s'occuper de soi et de prendre soin de son corps. C'est notre maison, au final. C'est la seule et unique maison la plus importante qu'on a. Donc, il est très important de savoir prendre soin de cette maison. S'occuper de cette maison. De s'occuper de cette maison comme on s'occupe de chez nous, où on va nettoyer, dépoussiérer, repannir la maison, refaire ceci, changer cela. Et c'est ce qu'il faut faire, en fait. La Risa, il y a des choses très fortes qui nous disent. Très souvent, nous occupons tout ce qui est autour de nous, mais l'école lui-même, malheureusement, c'est le dernier avais qui nous prend en compte, n'est-ce pas ? Oui, exactement. C'est ce qu'il y a de la réflexion ce matin, quand à 4h30 ce matin, je peux faire la marche, breezewalking. Quand je peux regarder le nombre de personnes autour de moi qui peuvent marcher, la majorité, c'est des gens qui sont arrivés dans un groupe d'âge. Là, il y a l'examen. C'est ici, c'est ici. Mais je pense qu'il y a une meilleure source d'énergie qui est un étudiant, le matin, sortir, respire l'air frais. Pourquoi nous avons eu l'occasion comme ça, de fond en compte tout à l'heure ? Alors, je demande la régie, passe-nous une première vidéo pour nous connaître un petit peu plus ce lieu-là. Ce lieu qui nous peut causer là. C'est ici, c'est ici. C'est ici, c'est ici. C'est ici, c'est ici. 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 Cinq éléments qui constituent leur terre, se retrouvent en nous en trois éléments. Donc, c'est les trois dosha. On appelle ça un dosha que je viens d'expliquer. Et le principe est de créer, de ramener l'équilibre entre ces trois doshas pour chaque individu. C'est-à-dire qu'une fois qu'un des doshas n'est plus en équilibre, c'est ça qui nous crée cette maladie. Le stress et un déséquilibre de ces doshas-là, l'obésité et un déséquilibre aussi, les maux de tête. Les douleurs, toutes les douleurs, tout ce qu'on vit qui n'est pas positif, c'est un déséquilibre que le système ayurvédique va essayer de rétablir. Ok, ok, fort intéressant. Ça veut dire, en d'autres mots, si je m'en comprends, ça veut dire que nous l'écho initialement est une balance. Oui. Initialement, on lit comme ça. Oui. Ok. Il y a un peu de problème, il y a un peu de problème, il y a un peu de gauche, il y a un peu de droite, alors il y a un peu de réamèner, réfait l'équilibrage, réfait le balancing, un peu de ce style-là. Exactement. Alors, ça veut dire, jette, c'est ce qu'il faut faire, à travers la ayurvédie, jette, bonne massage et bonne traitement. Est-ce que, nous, nous avons servi le mot traitement ? Oui, c'est un traitement. C'est-à-dire que la plupart des massages qu'on offre, il y a certains massages pour la relaxation, donc ça, une séance, c'est déjà bénéfique. Mais la plupart des massages, pour avoir les bienfaits, c'est que, moi, si vous perdez quelques kilos, soit vous pouvez faire un régime, soit vous pouvez faire un pespo, mais vous ne pouvez pas faire l'existe une fois, après, espérer que vous pouvez perdre 30 kilos. C'est bon de le dire. Vous pouvez bien refaire plusieurs fois pour trouver des bénéfices et des massages qu'il nous propose, comme ça. Donc, vous pouvez faire une fois, vous pouvez trouver un petit changement, mais si vous pouvez faire plusieurs fois, vous dépendez de l'école, vous dépendez de la morphologie, vous avez besoin juste de deux séances, comme vous n'avez pas besoin de plus que ça. Allez, moi, résumé de cette façon-là. Ça veut dire, au préfé, moi, comprends que même si je fais un, vous pouvez déjà un « feel good factor ». Exactement. Même si je fais un « feel good factor », maintenant, si je veux bénéficier plus en profondeur de ce massage en particulier, à ce moment-là, plus je fais un « feel good factor », plus je pourrais bénéficier, plus je pourrais gagner l'équilibre. Exactement. Excellent. Maintenant, est-ce que vous pouvez me sentir bien pour faire un massage ayurvédique, ou bien c'est quelque chose jusqu'à ce moment-là, pour garder la forme ? Je vous écoute. Non, on n'a pas besoin d'attendre, de se sentir mal pour venir faire un massage. Généralement, c'est quand on se sent mal, c'est déjà un peu trop tard. Il faut soigner les choses avant, comme une roue de voiture où on voit que ça commence à devenir plat. Il vaut mieux changer la roue avant que ça ne devienne plat complètement. Donc, non, on peut venir avant, et souvent, on a des déséquilibres dans notre corps dont on n'est pas conscient de nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je peux être une personne qui ne sait pas ce qu'elle stresse, mais ça va se voir à travers différents facteurs de mon corps. Disons que je peux avoir les épaules tendues, je peux avoir une douleur dans le dos, mais je ne sais pas que c'est lié à ça. Il y a un thème qui s'est évident, mais on ne vous pose pas la question tout à l'heure, mais si vous pouvez, à ce stade-là, me parler de ça, il y a un thème qui m'entend souvent, chakra. Est-ce qu'on peut parler de ça maintenant, ou bien on va demander au médecin tout à l'heure ? Par rapport au chakra et la ayurvédique, je vais être honnête, je ne suis pas sûr de la corrélation. Oui. On pourra demander au docteur plus tard. Je crois qu'il faut, si on peut prendre note tout à l'heure, on va demander au médecin. Parce que très souvent, on va dire, on va réétablir la balance, ok ? Dans la ayurvédique, ce que moi j'ai compris, c'est surtout les dossats. Allez-y, élaborez. Les dossats qu'on rééquilibre. Donc, par exemple, pour savoir quelle est notre composition, c'est à travers un examen physique. J'allais vous demander ça. Est-ce qu'il y a un diagnostic qui fait, comme on va dire, par exemple, un espèce de scanner, fait à la main, je ne sais pas. Comment ça se passe ? Comment qu'il y a un masseur, tu as l'air beaucoup un masseur, un petit peu, masseur ou masseuse, parce que ça intéresse beaucoup nous, on va dire un autre pour qu'on est. Mais comment vous êtes capable de détecter, si pas il y a quelque chose qui passe tout le monde ? Moi, j'ai besoin de dire ça ou bien même quand j'ai manipulé. Moi, je comprends ça avec l'expérience. Alors, il y a les deux. Il y a ou qui raconte le problème qui est là. Et après, c'est une thérapie qui fait une étude. Il y a certifié dans le système ayurvédique, notamment pour la masothérapie. Masothérapie, pardon. Il y a une faible étude. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez dire que vous faites deux, trois massages. Vous apprennez à gauche, à droite. C'est vraiment une connaissance. En profondeur. En profondeur. C'est un système médical. Ça vous fait une étude sur le monde. Oui. Alors, comment est-ce que c'est ma soeur, ma soeur, mauriciens, étrangers ? Qui est-ce que c'est ma soeur, mauriciens ? Depuis le plus jeune âge, la base. Et après, ils ont décidé de faire ça comme étude. Ok. Donc, ils ont plusieurs années d'expérience, d'études qu'ils ont fait. Ils ont l'école pour apprendre ça ? Oui. Ils ont l'université de Kerala. Qu'ils ont l'apprent ça. Ah, au Pérou, dis-moi. Attends, ça fait intéressant, là. Au Pérou, dis-moi, pareil, moi, je fais l'étude. Moi, je fais l'étude. À l'université, ils ont l'étude qu'ils font pour apprendre ça. Oui. Waouh, incroyable. Parce que nous, on peut soigner du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose à apprendre à la légère. Ou il y a une douleur dans le dos. On a, au courant, on connaît que ça, il y a l'air, et puis où il est venu. C'est une connaissance à avoir. Ça veut dire, je connais le système, et de nous l'écho, comment il fonctionnait, le système physiologique, tout ça, je connais en profondeur. Oui. Ah, incroyable. Et, par exemple aussi, pour les massaves, on va utiliser des plantes médicinales. Oui. Des huiles différentes, des racines de plantes. Et en fonction du problème que vous avez, c'est une préparation spéciale à faire. Donc, là aussi, il faut étudier ces plantes-là. Il faut avoir une connaissance dans ces plantes. Quels sont les bienfaits. Par contre, c'est une race d'étroits, l'éhabilité. Non. Impossible. Non. Si, par exemple, vous avez des maux de tête, il y a certaines plantes qui seront plus adaptées pour soigner ce maux de tête-là que d'autres. Et eux, c'est ce qu'ils savent faire. Mais, quand vous dites, moi, plant, je prends un plant, là, j'observe, je fais une extraction de l'huile de ce plant-là. Comment ça se passe ? Alors, les produits qu'on a aussi viennent du Kerala. OK. On a fait venir différents produits et les thérapistes, eux, sauront en fonction des problèmes que vous avez quel mélange ils doivent faire. Bon, ils sont des thérapistes, mais on travaille aussi avec un docteur. Donc, si vous venez faire un massage dans notre centre, vous avez X, Y, Z problème. Oui. On fait une vidéo, un appel vidéo, avec le docteur Delanne, également. En le style télémédecine, alors ? Exactement. OK. En plus d'avoir les thérapistes qui ont déjà une connaissance, on demande l'avis également d'un docteur. Nous, on n'est pas médecin. Oui. On ne recommande rien aux gens parce que ce n'est pas notre spécialité. Bien sûr. C'est bon de le dire, merci pour la sincérité. Non, on veut promouvoir le bien-être. Donc, on ne va pas faire des affaires. On va le déballer, on va le compliquer, du tout, encore. Exactement. Donc, ça docteur, depuis l'année-là, vous donnez toutes les directives, les préparations qu'ils ont à faire, ou conseillent les thérapistes, les discuter en fonction des problèmes pour donner le meilleur traitement possible. Pari, ça, justement, tu as l'air beaucoup avec le docteur Ashwarya. C'est une semaine parmi, c'est une semaine de médecins qui, justement, vous êtes consultés, là ? Exactement. Ah ! Donc, quand un client vient, il a droit, et c'est gratuit, à une consultation avec le médecin avant de faire son traitement. Parce que beaucoup de personnes veulent venir faire X, Y, Z massage chez nous, mais certains massages ne sont peut-être pas recommandés. Oui. Donc, le médecin va dire ou pas quel massage on peut faire en fonction de quel programme. Alors, là, moi, j'ai une, justement, moi, j'ai une, c'est la régie qui a montré ça. Moi, j'ai une poster, si je m'appelle ça ici, de, bon, je ne vais pas trop paraître, parce que, à cause de la couleur, mais à cause de la couleur verte, justement. Et, alors, il est transparent à l'écran. Alors, si je m'appelle, justement, le... Allez, moi, pensez, là, il y a un petit peu plus accessible, n'est-ce pas ? Correct. Allez. Donc, moi, pour vous voir une page au hasard, vous pouvez vous montrer un petit peu. Alors, justement, il y a un thème qui, très souvent, nous tente de parler, sirodara. Alors, moi, pour élaborer ça à l'instant, là. Alors, moi, je vais vous montrer ça à l'écran, juste pour que j'ai l'idée. Correct. Voilà. Donc, ça, c'est... Il y a un autre qui peut regarder. Alors, dans un petit moment, nous pouvons choisir un parmi les bonnes traitements, c'est-à-dire le... Oudvartanam. Oudvartanam. On vient dire le mot, hein ? Oudvartanam. Vous pouvez s'y prononcer correctement, simplement, ça rappelle la moitié de Kerala. Et là, ça fait qu'il y a envie de partager avec vous, moi, maintenant, ça, quand vous pouvez cause Kerala, vous avez le plaisir, l'honneur, quand vous avez à Kerala, de visiter ce qu'on appelle le Periyar Garden. C'est vraiment ce qu'on appelle le Periyar Garden. Moi, je crois que c'était un Mounard, si je n'ai pas trompé. Je ne sais pas ce qu'on appelle le Periyar Garden. C'est vraiment ce qu'on appelle le Periyar Garden. dans d'autres lieux naturels. Chaque plant avec un parfum unique, avec une vertu unique, incroyable. Et jusqu'à l'heure, ça fait 4 ans ou 5 ans, que l'huile qui m'a apporté, qui m'a co-utilisé, crois-moi, c'est extraordinaire. Donc, je peux confirmer ce qu'on peut dire. Sur Internet, je peux confirmer ce qu'on peut dire. Alors, est-ce qu'on va pouvoir parler, voir ensemble avec la régie, le Udvartanam, qui nous regarde et puis nous consomment bien fait. Pas de problème. Allez-y, la régie, à vous. Udvartanam 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 is a deep tissue and dry massage using herbal powders. This massage stimulates hair follicles and fat tissue to break down fat storage. The treatment involves upward stroking where the powder is rubbed with gentle force on the body. Udvartanam reduces blood cholesterol, obesity, skin problems, imparts mobility to the joints, strengthens muscles and refreshes the body. Udvartanam is a deep tissue and dry massage using herbal powders. This massage stimulates hair follicles and fat tissue to break down fat storage. The treatment involves upward stroking where the powder is rubbed with gentle force on the body. Udvartanam reduces blood cholesterol, obesity, skin problems, imparts mobility to the joints, strengthens muscles and refreshes the body. Udvartanam is a deep tissue and dry massage using herbal powders. This massage stimulates hair follicles and fat tissue to break down fat storage. The treatment involves upward stroking where the powder is rubbed with gentle force on the body. Udvartanam reduces blood cholesterol. Et lui aussi était très content parce que c'est quelque chose qui fonctionne. Excellent. Et d'après un fanflé qui est là devant moi là, on trouvait que également quelque chose qui m'intéresse beaucoup de personnes reduces blood cholesterol. Oui. Donc, on pense d'aujourd'hui, de nos jours, on a un gros problème d'obésité à Maurice parmi tant d'autres problèmes ce qu'on appelle NCD, non communicable diseases qui nous est là. Maladies non transmissibles, nous avons le diabète, nous avons les hyper-attentions et nous avons un taux élevé de cholestérol. Quand on peut cause cholestérol, bien sûr, on peut cause le mauvais cholestérol. OK? Donc, quand on peut dire reduces the blood cholesterol, on pense qu'encore une fois, ça, et ça, un massage-là, il dure combien de temps? Alors, c'est un massage? Non, celui-là qu'on vient de voir il dure une heure. Une heure, OK? Et ça se fait quatre mains. C'est quoi quatre mains? Comment tu m'as dit quatre mains? Non, ce n'est pas une personne qui a quatre mains. OK. On a deux thérapistes qui vous massent en même temps. Donc, l'intérêt dedans, c'est de vraiment, quand on vous masse, avoir le maximum de bienfaits et le maximum de ressentis. Donc, chaque thérapiste va être placé de chaque côté de la table de massage et va effectuer le massage avec la même synchronicité. C'est-à-dire, quand ils vont masser les jambes, ils vont passer sur les mêmes points au même moment. Donc, vous avez vraiment l'impression d'être... Une seule personne qui vous masse avec quatre mains. Exactement. Incroyable. Oui. Ben, écoutez, moi, j'ai eu le plaisir, l'honneur et de confirmer ce que Larissa est en train de dire. C'est vrai, c'est vrai. Oubliez ou dans l'autre monde ou pourquoi il y a quatre mains un côté gauche, un côté droite parce que il y a une dextérité tellement précise que quand il y a une dextérité ou talon, tous les dés là-bas et quand il y a une dextérité ou la tête, tous les dés ensemble là-bas. Exactement. C'est-à-dire, c'est un minutage extraordinaire, synchronisation parfaite de ces deux personnes-là. Alors, si il y a une coupe Pevini, mari, femme, j'ai envie de faire un massage ensemble. Est-ce que ça peut se faire ? Alors, malheureusement, non. Les deux personnes peuvent se faire masser sans problème mais notre policier chez nous, c'est que les femmes massent les femmes et les hommes massent les hommes. Donc, chaque salle est séparée. Il n'y a pas d'exception ? Il n'y a pas d'exception parce que lorsqu'on fait ce genre de massage, la plupart du temps, on est quand même assez à découvert au niveau du corps. Il y a certaines parties qui vont se voir plus que d'autres et on n'a juste pas envie de créer de confusion ou quoi que ce soit dans la tête des gens. chaque salle et aussi parce que la plupart des personnes à Maurice ne se sentiront pas forcément à l'aise de savoir qu'il y a deux hommes qui sont aussi en train de voir une femme, etc. Donc, pour que le traitement soit mieux fait, vous êtes là aussi pour être relax. Vous n'êtes pas là pour stresser. Nous vins de stress, nous gavons de stress. Voilà. Donc, les femmes m'assent les femmes et les hommes m'assent les hommes. Donc, deux femmes pour une dame. Pour une dame. Deux hommes pour un homme. Oui. OK. Et ça, les faire en même temps pour éliminer, enlèver sa notion des fois qu'il vient d'aller au massage, nous connaît. Alors, nous ne pas ce que vous allez la face. Très souvent, qu'on parle de massage, il y a un hidden thing qui est derrière la tête. Exactement. Par contre, chez vous, c'est confirmé que c'est vraiment que dans cette direction de massage, rien de plus. Non, rien de plus. Nous, on est là pour le bien-être, pour aider à résoudre des problèmes physiques, pour le stress et on ne changera pas notre policier pour qui que ce soit. Merci de le dire. Me rappelle, vous, c'est un autre, qu'aujourd'hui, on est là sur le plateau Larissa Mouken qui est avec nous et elle est le manager de Vintage Wellness Center. Alors, on me demande la régie, passe-nous à une page de pub et nous reprends juste après. Le centre de réhabilitation et de traitement Artissi de Petit Raffray, entièrement équipé, propose une gamme de services de qualité au public. Ouvert du lundi au samedi, on peut y venir pour des consultations médicales, des sessions de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie, de télémédecine ainsi qu'un soutien psychologique. Conformément à la mission de la GRF, le but du Artissi est de promouvoir l'indépendance, de permettre aux personnes vulnérables de mener à bien les activités du quotidien, d'aller au travail et d'avoir des loisirs. L'objectif est de fournir des soins thérapeutiques, des traitements médicaux, des conseils ainsi qu'une écoute aux patients quels qu'ils soient. Il s'agit aussi d'informer et de donner des recommandations sur les différentes aides médicales et matérielles proposées. Depuis août 2022, la GRF est la première ONG mauricienne à avoir fait certifier son centre de réhabilitation et de traitement selon la norme ISO relative au système de gestion de la qualité. Cette certification internationale apporte un véritable gage de qualité quant aux prestations proposées. L'équipe médicale et paramédicale possède une expertise dans le traitement et la réadaptation des conditions suivantes. Handicap physique, troubles psychologiques, affections neurologiques, affections orthopédiques, déclin de la mobilité et de l'équilibre, maladies pédiatriques, troubles musculosquelettiques. Avec la collaboration de l'ONG française Step by Step, la GRF a mis en place une clinique du Piedbot, Club Food Clinic, et un centre orthopédique pédiatrique. Environ 60 enfants, 40 Mauriciens et 20 Rodrigues ont ainsi été traités. Le piedbot est une déformation présente à la naissance qui provoque une torsion d'un ou des deux pieds. Elle peut être traitée avec la méthode Ponsetti qui a un taux de réussite de 90% et qui n'affecte pas le développement physique de l'enfant. La clinique de soins des pieds, Food Clinic, est une nouvelle initiative du Artissi visant à prévenir l'amputation. Les services proposés sont les suivants. Examen du pied diabétique, Doppler vasculaire, soins des plaies du pied. Le Artissi a aussi aménagé une salle multisensorielle, espace spécialement conçu avec des éléments fournissant des stimulations sensorielles. Cela crée un espace agréable, sûr et accessible, tant au niveau physique que cognitif, favorisant l'attention et encourageant l'exploration, le plaisir et les sensations de bien-être. Elle peut être utilisée à des fins éducatives, thérapeutiques, de loisirs, ainsi que de détente, en particulier pour les autistes. Les consultations et soins proposés par le Centre de réhabilitation et de traitement sont de qualité, à moindre coût et dispensés par une équipe pluridisciplinaire professionnelle dans un centre entièrement équipé, accessible et certifié ISO. Pour nous contacter, appelez au 264-3103 ou 04. Voilà, de retour sur le plateau avec nos invités, Larissa Mouken, qui est le manager de Vintage Wellness Center. Justement, juste avant la pause pub, Larissa, nous, tu peux vous indiquer l'ayurvédique, surtout le fameux massage à quatre mains. Du coup, quelle est la différence entre le massage ayurvédique et les autres types de massages qu'on connaît traditionnellement, qu'on parle régulièrement. Donc, je ne connais pas tous les massages. Je sais qu'il y a beaucoup de massages qui ont aussi leur bienfait, leur avantage, etc. Mais, les massages ayurvédiques, comme je l'ai répété plusieurs fois, c'est vraiment pour soigner un déséquilibre qu'on a dans le corps. Donc, c'est une technique. On utilise justement des plantes médicinales. Ce n'est pas juste de l'huile qu'on prend pour masser, pour relâcher un muscle, une douleur, etc. C'est vraiment un soin qu'on est en train de donner à quelqu'un. À Maurice, on a plusieurs centres de massage, on a beaucoup de spa. On n'est pas un spa, nous. On est vraiment un centre de traitement. Contrairement à un spa où on va vous masser avec une huile, c'est pour le côté relaxant. Donc, ces massages-là aussi relaxent, mais ne vont pas forcément traiter les maux de tête, les problèmes de circulation du sang, etc. Alors, si on ne bien comprends où, ça veut dire que je vais retourner à sa formation. Ça veut dire chaque masseur, vous savez le mot, c'est bien le masseur qu'on utilise ? Thérapiste. Thérapiste, ok. C'est bon de le dire. Alors, chaque thérapiste, déjà au départ même, on peut mettre l'emphase de ce terme-là, thérapiste. Une thérapie. Alors, chaque thérapiste, ça veut dire qu'on a étudié, il n'est pas dispendé de l'huile, il n'est pas l'eau, moi, moi, je n'ai pas eu d'une bain, d'huile. Ça veut dire chaque partie qui peut manipuler deux molécules from head to toe, il connaît qui point sensible qui peut toucher. Oui. Et qui se bien fait et en même temps, si il y a quelque chose qui ne peut pas faire tout un rôle, il le ressent avec les tips de les fingers. Oui. Excellent. Est-ce qu'il y a un lien entre le yoga et la Ayurénie ? Bien sûr, il y a un lien entre les deux. Donc, la Ayurénie comprend plusieurs éléments également. Donc, le yoga en fait partie pour expliquer un peu, par exemple, l'alimentation est quelque chose de très important dans la médecine ayurénie. C'est-à-dire ce qu'on mange aussi aura un impact sur notre équilibre. On va souvent vous dire qu'il faut manger des fruits, des légumes, etc., avoir une alimentation équilibrée, saine. Si on va manger des fritures tous les jours, ça ne sera pas bénéfique pour le corps. Donc, l'alimentation est un des moyens pour créer cet équilibrage. Et on a aussi les pratiques de bien-être, comme le yoga, où on va promouvoir la santé physique et la santé mentale. On a aussi la méditation qui fait partie des pratiques de bien-être et là, les massages. Justement, au début, quand tu passes nos premières vidéos, nous tu trouves au Ban Thérapis, vous savez le mot bien correctement maintenant, je peux faire un petit rituel. Pourquoi explique-nous c'est quoi ce rituel que tu peux faire là? C'est un petit rituel pour emmener l'esprit à se détendre. Donc, c'est pour créer une atmosphère, c'est pour créer une ambiance et emmener le corps et l'esprit à se relaxer. C'est un rituel, comme vous venez de dire. C'est une petite prière, mais ce n'est pas non plus une prière comme quand on va aller au temple. Mais s'il y a quelqu'un qui, pour X raisons d'appartenance, ne veulent pas cette partie-là? Ils ne le font pas. Ils ne le font pas? Non. où est-ce que c'est l'option? Oui, bien sûr. Ok, où est-ce que c'est l'option? Ça veut dire que c'est une dîmoune pour X raisons de parler cette partie-là, mais... On s'adapte à chaque... Ou customise. Personne aussi. Donc, dans le système ayurvédique, un des aspects importants aussi, c'est la personnalisation. C'est-à-dire qu'on sait que chaque individu est différent et on va adapter chaque traitement à un individu. Oui. Donc, si demain, quelqu'un vient pour se faire masser, bon, et n'a dit moune, par contre, tous autres pieds, même si... D'un gidi-gidi. Exactement. Même si ça fait partie du massage et que la personne ne veut pas qu'on touche à ses pieds, on ne touchera pas à ses pieds. Parce que le plus important aussi, c'est que le client et la personne qui vient faire son soin repart de là satisfait, content et on n'est pas là pour brusquer les gens, on n'est pas là si vous avez des douleurs de dos, on ne va pas vous masser d'une certaine façon ou vous allez retourner chez vous avec encore plus de douleurs. Tout se fait tranquillement, progressivement. Je peux confirmer parce qu'on nous demande de toute façon, est-ce que vous avez sur le côté vertèbre, est-ce qu'il y a une douleur spécifique dans une place spécifique ? Moi, par exemple, je suis au niveau L4 et L5, parce que je connais L4 et L5 qui est un petit peu un peu sensible là, ça partit là un peu sensible. Donc, je fais que je ne fais rien de sorte que je ne disque pas que je ne disque pas que je ne disque pas que je ne disque pas. Et ils vont tout le temps vous demander au début du massage, ils vont souvent commencer par leur tête, et les premières questions qu'ils vont vous demander si la pression est OK. Ah oui. Donc, vous avez le choix de faire moins fort ou plus fort. Vraiment, c'est en fonction de vous. Bon, mon camarade, je ne peux pas regarder. Nous, je ne peux pas regarder. Beware, parce que mon demande d'augmenter là après les trois sous. Donc, ils sont costauds, ils sont vraiment forts. Physiquement, je ne suis pas nécessairement costauds quand on regarde. Mais, en termes de pression qui sont appliquées, même. Oui. Ils ont beaucoup de force. Ils vont apprendre dans l'université, ça. OK. Alors, il y a un autre qui peut déjà passer nous un message. Alors, moi, c'est Sylviane. Salut, Sylviane, coucou, et bonjour à moi et à l'invité. Passez une bonne journée. Merci à vous, Sylviane, toujours d'être fidèle, qui peut regarder nous. Et Rizab également, qui peut regarder nous. Nous, Rizab, correct, mais continuez à vous de bonnes questions. Continuez à nous connaître les autres là. Alors, et il y a un terme qui m'est content d'utiliser dans le marketing, le USP, unique selling point ou proposition. Quel est le USP de Vintage Wellness Center? C'est le massage avec quatre mains à un prix qui est abordable pour la plupart des gens. Donc, on n'est vraiment pas là. Bien sûr, c'est un business et il faut qu'on avance, il faut qu'on réussisse à travailler comme il faut, mais on n'est pas money-minded, on n'est pas là pour l'argent. On essaye de vraiment s'adapter à la population mauricienne pour offrir le meilleur soin possible à un prix accessible. Donc, vous avez pris Kerala et vous emmené à l'île Maurice. Oui. Incroyable. Donc, là où certaines personnes vont prendre un billet d'avion, aller en Inde, faire une semaine de 13 mois. Et s'exposer au virus qu'il y a en Inde actuellement. Oui, le Nipa, n'est-ce pas? Oui. Ça s'appelle comment? Le Nipa. Nipa? Oui. Ok, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Moi, je m'appelle Yassapa. Pas la même chose. C'est pas la même chose. Pas le même virus. Donc, c'est un coup d'aller faire ces traitements. Il y a énormément de gens qui le font. Le système médical de la Ayurveda est reconnu dans le monde entier. Les gens voyagent pour aller suivre ce genre de traitement. et nous, ce qu'on voulait, c'est justement offrir la possibilité aux personnes de le faire à Maurice. C'est-à-dire, on a besoin de prendre l'autobus, le métro, on a besoin de faire le traitement et après, on a besoin de retour à la côte où on a besoin de la quantité de dépenses pour réussir à gagner ce traitement. Justement. Comment est-ce que il a besoin de faire l'autobus ? Il a besoin de demain de venir chez vous pour faire un massage. Est-ce qu'il a besoin de venir directement ou de téléphoner ? Comment ça se passe ? Alors, il a besoin de venir directement, mais il est toujours mieux que de téléphoner avant. Sur quel numéro ? Alors, le numéro, c'est le... 466-3410. 466-3410 ou par WhatsApp, par WhatsApp. l'appel normal le 59-17-83-91. Nous répétez-les. 59-17-83-91. Ou directement sur la ligne directe 466-3410. 3410. OK ? Et là, ils prennent rendez-vous. Oui, ils sont toujours mieux de prendre rendez-vous parce que, comme on a expliqué, on a la possibilité de faire deux massages en même temps. Donc, un homme et une femme. Donc, si demain, vous revenez, il y a des chances que les thérapistes soient déjà book pour des massages. Oui. Donc, vous allez vous déplacer pour rien. Donc, si vous vous appelez, on voit... On vous cale un rendez-vous. C'est toujours mieux de caler un rendez-vous. Après, peut-être que vous a... Si vous passez par là et vous avez envie de checker un coup, faire un petit massage, 30 minutes, vous pouvez toujours venir et demander s'il y a des disponibilités et demander s'il y a des disponibilités et faire le massage par la suite. Allez, je demande à la Régie de nous passer une autre vidéo. OK. Prochaine vidéo, s'il vous plaît, et on va commenter. Allez-y. Alors, ça, c'est le traitement qu'on appelle Narcium. Donc, c'est un massage, comme vous le voyez, de la tête, des épaules, et c'est pour soigner... Le sinus ? Exactement. Pour soigner la sinusite et l'asthme, pour réduire les maux de tête, pour réduire le stress. Donc, comme on sait souvent, on prend le stress au niveau des épaules et du cou de la tête. Oui. Et ça améliore aussi la mémoire. Ah, justement, j'en avais parlé plus tôt. To improve the memory power, également revitalize the brain, comme on dit, et improve the cure's cold, sinus and asthma. Oui. Donc, il y a un problème très courant, Maurice, justement. Et donc, moi, invite un interneau, regarde ça. Alors, c'est quoi cette partie qu'on est en train de faire dans l'oreille ? C'est pour aider ? Oui, allez-y. Alors, c'est des produits qu'on va utiliser qui vont être imprégnés soit à travers la peau, soit à travers les oreilles, pour aider, justement, le corps à combattre ces déséquilibres. Et ça s'appelle le Nathiam ? Nathiam. Excellent. Et sur votre fanflet, j'ai vu 3R. Bon, vous connaissez, moi, je connais 3R en tant que marketing gars, reuse, recycle, reduce. Vous trouvez les 3R, on m'a tout rame là-dedans, malheureusement, mais vous trouvez les 3R, les autres R. Vous avez commenté un petit peu là, s'il vous plaît, Larissa ? Alors, les 3R qu'on a sur notre poster, c'est revitalize, rejuvenate and relax. Oui. Donc, pourquoi ces 3R-là ? Le premier, comme on l'entend, dans revitalize, il y a le mot vitalité. donc, les massages qu'on propose, c'est pour redonner de la vitalité, redonner la santé. Le rejuvenate, c'est, en français, la traduction, c'est ravenier. Bon, bien sûr, on ne peut pas ravenier, ça n'existe pas. en termes d'âge, pas nécessairement, on ne va pas pouvoir enlever la vatte. Exactement. Mais quand même, physiquement, il y a des gens qu'on voit que, bon, qui font de l'exercice, qui ne font pas le âge. Exactement. Donc, le côté ravenier, c'est justement, donner un coup de peps, redonner une certaine énergie. J'aime la façon que vous avez dit ce mot-là. Redonner un coup de peps. Wow. Oui, oui, vous l'avez bien dit. Redonner un coup d'énergie, bon, bien sûr, quand on parle de ravenier, c'est les jeunes. Quand on pense à un jeune, on pense à quelqu'un qui est en forme, qui a de l'énergie pour faire plein de choses. Et souvent, quand on a tendance à grandir, c'est-à-dire à vieillir, on perd un peu ce côté énergétique. Donc, les massages qu'on propose sont là aussi pour aider à retrouver cette énergie, à booster un peu le système. Donc, d'où le côté rejuvenate et relax. Quand on fait un massage, on est allongé, on s'occupe de nous, on relaxe tout notre corps, on relaxe tout notre... On relaxe notre tête, notre cerveau, on ne pense à plus rien. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on aura beau masser le corps, mais il faut que l'esprit soit apaisé. Tout est lié par le cerveau, tous nos mots sont liés par notre tête. C'est ça, le fameux « mens sana in corpore sano » c'est-à-dire « a sound mind in a sound body ». Oui, un corps sain dans un... un esprit sain dans un corps sain. « mens sana in corpore sano ». Oui. Allez, il y a quelques personnes qui vous demandent, par exemple, il y a José Apav, José Apav, je sais qu'il se trouve en Suisse, alors, il nous demande « est-ce que les compatriotes vont se former en Inde ou des spécialistes sont venus d'Inde ? » Alors, comme on avait dit... Il n'a pas pris le... comment ça s'appelle ? le live depuis le commencement. Allez-y. Alors, non, nous, on a fait venir des thérapistes de l'Inde pour l'instant. Peut-être plus tard dans le pipeline, on va former des Mauriciens ou il faudra envoyer des Mauriciens, mais on n'a pas encore d'université à Maurice. Donc, actuellement, ce ne sont que les expats de l'Inde qui font des massages. Spécialistes qui font... qui sont les thérapeutes. Exactement, parce qu'ils ont eu cette... ils ont fait des études, ils sont certifiés, ils ont passé l'examen. Donc, malheureusement, à Maurice, on n'a pas la possibilité de faire ces études. C'est à des notes. Dans une minute, on va être en direct avec l'Inde. Une autre question rapidement. Il y a Nihal qui vous demande « Do you offer Ayurvedic treatments specifically for sinus issues at your clinic ? » Oui, bien sûr. Comme on vient de dire, on a le Narsium qui traite les problèmes de sinusites. Donc, encore une fois, il faut venir peut-être une, deux, trois fois mais en fonction de ce que vous avez besoin, on adapte le traitement et on vous dit combien de séances vous avez besoin. OK. Donc, voilà. Donc, c'est une autre. On va être en direct avec l'Inde dans quelques minutes, dans quelques secondes, je dirais. Alors, on va être en direct avec le docteur Ashwarya. Donc, on appelle le docteur Ashwarya. on va aller No, we are ringing. Hello. Hello. Dr. Ashwarya, très bien à vous. I'm Rama from Global Rainbow Foundation, GRF Web TV. How are you? I'm good, good. Good morning to all. Excellent. So, as you're aware, we have a live right now on the GRF Web TV broadcast where we have the manager of the Vintage Wellness Centre, Miss Larissa Mouken, with our guest in the studio today. And we would like to ask you a few questions. Okay for you? Yeah, sure. Yeah, yeah, sure. Excellent. Can you please just introduce yourself briefly for our viewers to know a little bit more about you? Briefly. Okay. I'm Dr. Aishwarya. Yes. So, I'm a graduate of Bachelor of Firewomen, Medicine and Surgery from Kerala University. Mm-hmm. Okay, excellent. So, from which part of India are you, Dr. Aishwarya? From which part of India are you right now? Kerala. You're in Kerala. And since I know Kerala a little bit, which part of Kerala, please? I know Kochi, I know Munnar, I know Alepe, Tekre, which part of you are from? No, very close. So, I'm from the district, Kota. I am. Okay, excellent. Good. So, tell us a little bit more about it. Can you just raise your voice a little bit, please? Because our viewers, we are using the mobile a little bit, please. Sorry for that. Yeah, can you tell us a little bit more about how you proceed with our Mauritius Center here? And how do you assist this center of Mauritius? So, I usually do the online consultation with a peer-up person coming there. So, there will be lots of questions and concerns from the patient. They are asking about various conditions or health tips. So, I used to give them the tips and give them the normal regulatory tips for maintaining the good life. So, in that, in Ayurveda, we have lots of therapies for maintaining our health. I think it's how it's explained in this program, right? Yeah, okay. So, I used to… Yeah, proceed, yes, sorry? What happened? I'm sorry, I'm sorry. Okay, we are going to call back the doctor. I think we have a little issue with… Yeah, Dr. Aswarya, I think we had a little issue with the communication. Can you hear me? Hello, is it audible? Yeah, it's okay. Okay, doctor. Okay, okay, hello, it's audible? Yeah, yes, it's audible, yeah. Yeah, it's audible. Yeah, doctor, tell me, can you tell us if this type of treatment is okay for people having issues with their skin, like acne, psoriasis, et cetera? Is this type of treatment good for them? So, for the condition of psoriasis… So, for the condition of psoriasis… And acne and other skin issues, other skin disorders… Okay, Dr. Aswarya… Dr. Aswarya, can you hear me? Hello? Yeah, please, proceed. Is it audible? Yeah, now it's audible. There was a little issue. Okay, okay. Okay, okay. So, in Ayurveda, we consider this skin disorders, which occurs when there is an imbalance of the doshas and dadhus in your body. Mm-hmm. So, we used to… Initially, we used to detoxify the body by using the panchakarma therapies, by doing the abhyanga, like massaging therapy. Yeah. So, that depends on the condition of the skin. So, the skin diseases can be different, right? Mm-hmm. So, there are different types of skin diseases. Yeah. If it is an infective one, we don't proceed with the treatments externally. Mm-hmm. We proceed with the internal medicines. Yeah. And by subsidizing the infective condition, we start with doing some esteral therapies. So, meaning… Sorry, sorry, doctor. Meaning that you cure from the inside first, then you look at the outside after. Yeah. Am I right? No. In case of the skin condition. Yeah. Yeah. We are talking about the skin condition. Exactly. Yes. Especially in case of the skin condition. Because there are lots of different varieties of skin diseases right now. Mm-hmm. And in these cases, what do you suggest for these particular patients? What do you suggest as a cure for internal treatment? Yeah. You know, and after detoxing therapy, panchakarma therapy. Yeah. Yeah. And do we provide that here in Mauritius following your advice? Right now, we didn't get any skin conditions. Yeah. So, if you are getting the skin condition, we are planning to be able to detoxification therapies. So, that's which we use to treat the skin conditions, like panchakarma therapy. Mm-hmm. Okay. 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 Another question, doctor. Would the such ayurvedic treatment be okay for someone aiming at reducing weight, meaning weight loss? There's a little issue with the... Doctor, can you hear me? Hello. Yeah, I can hear you. Okay. Okay. I was putting a question. Did you hear about my question regarding weight loss? No, no, no. Okay. I put the question once more. I put the question once more. So, our viewers are asking if ayurvedic treatment massage would be beneficial for those aiming at reducing weight. Yeah, yeah. Definitely. In Ayurveda, the weight management is we approach very holistically. Mm-hmm. By addressing their... We used to address the cause of the obesity or weight-related conditions. They can be any lifestyle or health underlying diseases. Mm-hmm. Or any other genesis. So, we used to give them a specific treatment called Urdhvartana first. Yeah. So, Urdhvartana, this is one of the traditional ayurvedic massage for weight loss. Mm-hmm. That uses herbal powders, actually. So, this kind of massage involves applying herbal powders to the body and dropping them against the hair growth direction. Mm-hmm. Okay. So, this type of... This technique helps to eliminate excess fat and reduce cellulite. Mm-hmm. So, this leading to weight loss and enhances skin testers as well. And basically, this one is a four-hands massage. Am I right? Yeah, yeah. Four-hands. Along with that, we can do another set of treatments called STEAMBAD. We call it the Svedhano Sodation Therapy. Can you repeat the name? Can you repeat the name of the treatment, please? Svedhana. Okay. It's a STEAMBAD. It's a STEAMBAD. Uh-huh. And what's the benefits of this one? Yeah. Yeah. That same thing. So, that includes the way to remove toxins. Mm-hmm. Yeah. And that promotes the weight loss. So, during the treatment, the Svedhana treatment, the body is heated. Yeah. To promote sweating. And which helps to release toxins and burn excessive fat. This is the theory of our treatment. And how often do we need to have such treatment, for example, for someone aiming at reducing, let's say, some five to six kg. Okay. How often do they need to come for such treatment? So, ideally we tell patients to take one week to 14 days in a month. Mm-hmm. So, ideal weight loss is, we consider it as two to three kgs per month. Okay. So, the healthy weight reducing way is that. Mm-hmm. So, we used to tell them to take the treatments in alternate months. Okay. For the better result. Mm-hmm. So, within three or two months, the patient can reliably reduce six kgs. As much as six kgs, which is very encouraging. Yes. Pardon me? I mean, which is very encouraging to lose some six kgs within two months. Oh, yeah. Yeah. Six kgs in a period of treatment. I mean, three to four months. Mm-hmm. And Dr. Ashwarya, should someone go for a particular diet alongside the massage? Yes. Definitely. Along with this treatment, we suggest them to, we give them guidelines for the diet as well. Yeah. So, that's all completely the individuals. Okay. Let me put the question directly. Should someone be a vegetarian for it to become to alongside such a massage treatment? Pardon me? Should someone be a vegetarian? I mean, get rid of eating meat, fish, things like that. No, no. Nothing like that. Nothing like that. Nothing like that. Okay. They can include vegetarian, non-vegetarian, but the thing is that the quality should be maintained. Mm-hmm. They should eat according to their individualized digestion. Mm-hmm. And we also, we always suggest the patients to take food, just like not in a... Yeah? Hello? Hello? There's a little issue about the reconnecting. Okay. So, just to tell our viewers that we are... Doctor, can you hear me? Hello? Yeah, yeah. We can hear you back again. Okay. You can, you can proceed, please. Proceed. Okay. Okay. So, we always suggest them to take the diet according to their digestion. Mm-hmm. The quantity to be eaten. So, we used to give them a customized diet. Mm-hmm. Okay. Doctor, one main question from our viewers. Sorry, can you hear me? One main question from our viewers regarding someone who had got a stroke. Okay. A heart issue, a stroke. You know what is a stroke, definitely. So, can you elaborate, please, upon this aspect? Yeah. Can someone who has been a victim of a stroke have access to such type of massage? Yeah. Yes. Ayurveda has a very role in treating the paralysis of stroke condition. Mm-hmm. In spite of all the various treatment modalities, I think, available in all the medical streams. Mm-hmm. So, our Ayurveda system. Yeah. Has proved or stands to be one of the most effective treatment methodologies for the best possible recovery in paralysis or stroke condition. Okay. So, you already know that paralysis is loss of strength in or control over a muscle or a group of muscles in a part of the body, right? Definitely. Because here, sorry, because here at Global Rainbow Foundation, this is what we are aiming at. Exactly. So, that is, we assist people, for example, who have been having stroke and o-paralysis, as you already mentioned. Yes. So, that involves a nervous system impairment and also your muscles and joint infusions, Mm-hmm. So, we are focusing on these conditions. The treatment would not be a sudden one. Yeah. For this recovery of the paralysis, it takes some time. Like, it takes a minimum six months to one year recovery. Depending, depending upon the gravity of the situation, isn't it? Yes. Yes. The current patient's condition. Mm-hmm. And they do a onset of the patient condition, how long is... Yeah. This is what I'm always saying. Everything should be addressed. Mm-hmm. For example, for someone who has been a minor stroke, it would be easier compared to someone who has got a second or third stroke. Yeah. And also how much it affected their systems. That's also to be calculated. Mm-hmm. Mm-hmm. And so, Dr. Ashwar, yeah, but through the telemedicine, can you assist our Mauritian patients who have been having strokes only through your online consultation? Actually, usually the patient comes after the diagnosis or after the healthcare availabilities, right? Mm-hmm. So, after my seeing their reports and current their situation... Yeah. ...we can help them. Okay. That's encouraging. Very encouraging. Okay. That's very encouraging. Yes. For those who are listening right now. Yes. Because you mean that even from a distance, even from Kerala to Mauritius, you can always provide that assistance. Am I right? Yes. 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 Sure. Sure. And how do you proceed from there? How do you proceed for these patients, for these particular patients? Because they are keen to know more about that. Okay. First of all, there should be individualised consultations because I need to know all the history, the courses, everything, their health conditions, her current conditions, all the assessments to be done. Mm-hmm. And then we have a group of procedures to be done. Okay. So, first will be introductory procedures that will aim to enhance their nervous system. Yeah. So, there are some treatments called massage, like Abhyanga. Yeah. Specifically, for this paralysis condition, we have specified medicated points. Mm-hmm. Okay. So, other treatments like... If I'm not wrong, Abhyanga is also good for a good sleep. Am I right? Yeah, I'm right. Right. Abhyanga has lots of benefits. Okay. And Abhyanga is also a 60-minute four-hands massage. Am I right? Yes. Yeah, yeah, yeah. And this is the one which will assist someone for the full-body detoxification. Yeah, yeah. Sure, sure, sure. Okay. And here in Mauritius, the Vintage Wellness Centre is also offering a complimentary 15-minute steam for that. Okay. Okay. Good to know. Yeah. Please proceed. Yeah. You were talking about the paralysis patient. Please proceed. Yeah, yeah. Mm-hmm. 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 Dr. Mm-hmm. Dr. Dr. Aswarya, what would you recommend other than what we have just mentioned regarding patients here in Mauritius, so we have been talking about, what about sinus treatment? Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, we are doing the sinusitis treatment for the Mauritius people. Mm-hmm. 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 This is very effective. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. So, when we say goodbye, I would invite you to say a few words about the treatment called Kativasti. Kativasti. l5 or l3 l4 can that be okay I mentioned it would be the last question but I have it was a before last question because because we have another one is for the diabetic is there any treatment for the diabetic people free people suffering from patients suffering from diabetes do you have any specific treatment recommended yeah so if the patient is having any complications related with diabetes also like diabetic neuropathy that is mostly seeing every patient's right way yes so that's affecting their nerves in the food so by doing our massages and there are keys available and there are treatments called udhvartana the weight loss treatment as I have already told it right yeah that can also be done for diabetic patients will that will that doctor doctor aswarya will that stimulate the insulin level for someone after the massage yes you may you mean the pancreas will be functioning more the better which will stimulate the insulin level for the conversion of glucose into glycogen at the same time they can go with this I will just invite my friend Larry so is on the on the set do you have any question or anything to do to ask the doctor okay Larissa anything can you just say hi to doctor hi doctor okay dr. Larissa it was a pleasure to have you on the set of GRF web TV live this morning what time is it in in Kerala right now afternoon okay so a thank you for being with us I do wish that we are going to meet very soon and elaborate further upon all the treatments thank you dr. Australia okay thank you for the call and sorry for in between the interruptions sorry yeah okay thank you thank you very much so that's a note so that the vintage wellness center is a and a communication with l'inds so that's a method that's a method and a method that's a way to verify that the Le docteur, alors, sa collaboration avec le docteur Ashwaryala, il passe comment? Et régulièrement, sur la demande, n'importe quoi, comment ça se passe? Le docteur Ali est toujours available pour un call. Donc, il y a un partenaire de Vintage Wellness Center? Oui. Ok. Donc, si demain, il y a un dîmon qui enviait un certain traitement, un certain problème, Nukav organise, ça l'appelle là, avec son client-là. Et le paiement, ça se fait comment pour sa télémédecine-là? La consultation est gratuite. La consultation, justement, ça fait partie de notre prix. On essaie vraiment de rendre ce traitement-là accessible à tout le monde. Oui. C'est quatre mains, il y a la consultation si besoin. Et les prix restent quand même très corrects, comparé à cet un massage qu'on peut trouver autour. Donc, le médecin est aussi disponible à n'importe quel moment. Donc, si un client vient, par exemple, il veut tel massage et on n'a pas de disponibilité tout de suite, mais il a quand même des questions, on peut appeler le docteur et ils peuvent avoir leur échange par rapport aux besoins du client. Et par la suite, la personne reviendra faire son massage. Il y a aussi un suivi. Donc, si au fur et à mesure du traitement, le client a d'autres questions ou réalise qu'il y a d'autres choses qu'il veut faire, le docteur va faire le suivi également et va voir les résultats, va voir s'il y a une amélioration, qu'est-ce qu'il faut changer. Allez, Larissa, justement, quelqu'un déborde chez vous, un patient déborde autour, et il ne dit pas qu'une grande chose. Est-ce que, dans un premier temps, avant qu'il y ait un bac, il y a un massage, il y a quelqu'un qui s'occupe de lui, de guide-li, de vers d'autres, c'est qu'il y a des affaires ? Oui, bien sûr, on a aussi deux Mauritianes qui travaillent avec nous, qui vont vous expliquer un peu le genre de massage qu'on offre. Et en fonction de ce que vous recherchez comme massage, ils pourront, dans un premier temps, vous diriger vers certains massages. Ensuite, on a également les thérapistes qui sont là pour ré-intervenir. Voilà. Et par la suite, c'est vraiment des problèmes spécifiques auxquels, nous, on ne peut pas répondre. On appelle le docteur. Donc, non, on a une certaine connaissance, bien sûr. Oui, qui s'arrête quelque part. Qui s'arrête quelque part. Donc, à partir du moment où on n'a plus cette connaissance-là, on bascule sur le docteur. Par la suite, si la personne n'est plus rassurée de parler directement au docteur, ça aussi, c'est possible. Excellent. Et on est arrivé presque à la fin de l'émission, je dis bien presque, parce que ça fait une heure et demie quand même qu'on est en train de parler sur le plateau. Alors, depuis quand est-ce que le Vintage Wellness Center existe ? Alors, on vient tout juste d'ouvrir. On a ouvert en août 2023. Un jeune bébé, alors ? Un jeune bébé. Donc, depuis août 2023, on a un centre pour l'instant. Donc, petit à petit, step by step, comme on dit, on est encore en train de découvrir, de voir quelles sont les choses à améliorer, quelles sont les choses à offrir. Mais on est content du résultat jusqu'à présent. On a une clientèle déjà fidèle qui revient assez souvent. Justement, j'avais posé cette question-là. Est-ce qu'il y a un bandimoune qui peut venir régulièrement maintenant, malgré qu'il y a là pendant que trois mois ? Mais est-ce qu'un bandimoune peut venir, ce qu'on appelle repeat customers ? Oui. Ce qu'on a fait au départ, c'est qu'on a aussi offert certains massages pour que les gens puissent découvrir. On avait fait une promotion qui est externe jusqu'à la fin de l'année pour inviter les gens, justement, à découvrir ces massages. Et les clients qu'on a eus étaient très satisfaits. Donc, la plupart d'entre eux sont en train de revenir. Et bien sûr, on s'arrange, on offre des packages, on retravaille certains prix si vous êtes un client régulier. Oui. Donc, vous avez un special package for repeat customers ? Exactement. On a un package spécial en fonction du nombre de séances que vous faites. On est conscient que faire un massage tous les jours pendant quatre jours, par exemple, pour traiter l'obésité, ce n'est pas forcément le plus accessible. Donc, on s'arrange parce que ce qu'on recherche en premier, c'est d'apporter un bien-être, aider à la santé de quelqu'un avant tout. Allez, je vais vous prendre un peu au dépourvu avec la dernière question, presque la dernière question, ce n'est pas la dernière question. OUCHENA a un promo, là où tu lances, un launching prize. Est-ce qu'il, vu qu'il nous peut cause stress, vu qu'il nous peut cause cadeau de fin d'année, est-ce qu'il est possible, sur le plateau, là, de donner un cadeau à un nouvel internaute concernant le prix ? Vous connaissez l'essence, c'est augmenté, est-ce qu'il peut augmenter ? Ou peut-il avoir une période de promo finie ? Comment ça se passe ? Alors, notre période de promo se finissait en fin septembre, mais on a décidé d'externer jusqu'à la fin de l'année. pour, justement, laisser la possibilité à plusieurs personnes d'avoir accès à ce massage. Ah, donc, c'est-à-dire que les... La promotion est toujours... Non, on accepte des mots-demandes comme ça, là, tout subitement, là ? Oui. Maman, maman. Alors, ça veut dire, c'est internaute, et bonne nouvelle, bonne nouvelle, parce que le lancement, le prix lancement, de Vintage Wellness Center, qui est un prix lancement, vraiment, qui est très abordable, OK ? Maintenant, en direct, live, un scoop, là, sur le plateau, et extension jusqu'à décembre ? Extension jusqu'à décembre, parce qu'on a eu beaucoup... On réalise qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire le massage, mais qui n'ont pas encore eu le temps dans le time frame qu'on a donné. Donc, on va externe jusqu'à la fin de l'année. Ah, très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Alors, moi, rappelons, c'est un autre motidiaux qui nous peut arriver à la fin de l'émission, mais un autre... Vous connaissez les aléas du direct. Un autre nouvelle, là, à l'instant, sur le plateau. Deuxièmement, le professeur Mbougampo Souramen, c'est qu'il y a beaucoup de messages qui peuvent nous rejoindre sur le plateau, là. OK. Donc, nous... Rissa, c'est qu'il y a encore, comme nous disons dans nos langages réels, pour nous accueillir le professeur Mbougampo Souramen. Nous continuons la conversation toujours, et je peux le dire, docteur Souria, là. Larissa, dis-moi un petit coup, quels sont les futurs projets de Vintage Wellness Center ? Je connais où, c'est qu'il prend l'essence, mais quand même, je vais demander le futur. Vous connaissez le marketing, guys, tous les temps, comme ça, je regarde. Short term, medium term et long term. Alors, dans le futur, on aurait forcément aimé y avoir peut-être un autre centre, situé dans une autre partie de l'île, pour que ça soit plus accessible pour certaines personnes. Donc, les gens qui sont dans le sud, par exemple, ça fait quand même une longue route pour eux, pour venir faire un march-off d'une heure seulement. Donc, soit à grandir, peut-être dans un premier temps, pouvoir offrir d'autres, pour pouvoir avoir plus de place. Est-ce qu'il peut-être accommoder le nombre de personnes qui peuvent venir ? Parce que suite à l'émission, on a une série d'appels et tout. Comment ça se passe ? Là, le problème, c'est qu'il nous énerge juste malheureusement deux salles massages. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il est important de book un massage. Et effectivement, il n'a pas à faire. C'est-à-dire qu'il nous a déjà un booking et nous n'est pas capable de prendre dix mounes. Et souvent, ça dix mounes là, c'est juste un moment là qu'il est dit qu'il est venu. Oui. Et nous avons besoin de trouver une solution pour trouver un créneau qui est dans le sens de ce client-là. Oui. Donc, nous avons dit comment nous pouvons manager le massage et l'appel. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'il nous est ouvert depuis 8h du matin jusqu'à 8h du soir. Tous les jours. Tous les jours. 8h du matin, 8h du soir. Tous les jours, en semaine, en week-end. Samedi et dimanche, congé public tout ? Samedi et dimanche, congé public aussi. Mais au personnel, comment vous faites ? En fonction de la quantité de massage qu'il y a, soit on va prendre une demi-journée. Souvent, il y a un jour où on va prendre un massage, on va prendre un booking. Donc, on va prendre un jour, on va prendre un oeuf. Mais on va... Donc, ça veut dire en d'autres mots, Dimon, encore une fois, pour retourner à ce que tu peux dire, le booking, Dimon, il y a un intérêt, il n'y a pas de débattre à l'improviste. Parce que si ça joue là, on donne congé au personnel. Il est important pour téléphoner parce que nous sommes conscients que tout le monde n'est pas qu'à venir à Saint-Anne-Lerre. Dimon, il y a une famille qui est occupée, il y a un travail, etc. Donc, nous, on va adapter au maximum aux clients. Donc, si on fait un booking tel jour, on peut faire un massage là. Après, peut-être qu'il y a un assiste, trois massages par jour. Et le reste de la journée, il y a une thérapeuse là pour gagner ce moment oeuf. Mais, quand c'est rentré, pour moi, nous dire, nous avons le maximum pour pouvoir faire tout le massage qui nous est là comme rendez-vous. Larissa, tu as l'air là, quand tu vois avec le docteur Ashwarya, l'équipe mentionne certains traitements qui doivent faire un «repeated treatment ». «repeated treatment ». Est-ce que Vintage Wellness Center peut considérer « take much more on board », c'est-à-dire « residential » ? Alors, quand nous étions, quand nous étions dans 4 bornes, nous avons aussi 14 heures de chambre à l'étage, au-dessus du centre même. Oui. Et, plus tard, ce qu'il nous a envie de réussir à faire, c'est que si on a dit qu'il est là pendant une semaine pour faire un traitement par rapport à un certain problème, il reste dans le lot. Là, actuellement, il est capable de faire l'étage ? Actuellement, il est capable de faire l'étage. Oui. Nous parlons encore avec un client, on peut essayer de promouvoir ça aussi. Oui. Mais, c'est un aspect très important, il y a besoin d'élaborer, là, hein, ça part ce que vous pouvez dire, là, là. Allez, nous réponds, on lit bien, là, hein. Nous sommes à 14 heures de chambre, en haut du bâtiment. Combien ? 14. 14 ? Oui. Donc, il y a… Residential. Residential. Donc, il y a un « Vintage Lodge ». Donc, il se situe exactement dans le même bâtiment que le centre. Donc, comme nous nous disions… Donc, « bed and breakfast », « bed », « breakfast », « dinner », comment ? Ben, c'est un service qui n'est pas encore offert, mais il y a un travail, justement, là, parce que, comme on m'explique, « ou, dîmoune, a l'air pour faire bon traitement. » Donc, ben, là, il y a un centre, ben, là, il y a un petit déjeuner, déjeuner, dîner. Donc, il y a tout le côté alimentation aussi qui fait partie du traitement. Et c'est quelque chose qui nous peut, en vie, provide par la suite. Donc, si Andy Moon, par exemple, il y a un voyage à Maurice, il y a envie de suivre trois veaux de traitement, l'ICAV, Vintage Lodge… Et d'emplacer pas à l'hôtel, pour y aller rester, déplacer, reviviner que tout… C'est ça. Donc, là… Il y a des dessins de l'escalier. One-stop-shop, alors ? One-stop-shop. Incroyable. Donc, chez Internet, alors, comment vous promettez, aujourd'hui, nous pouvons faire un voyage complet au niveau de Vintage Wellness Center. Et nous nous même faisons un voyage tout à l'heure. Là, nous nous bougeons dans l'Inde, assez rapidement, et nous allions nous retourner dans l'Inde. Et là, nous faisons un autre voyage encore, parce que nous avons un petit déjeuner, quelqu'un qui est très pris depuis ce matin, très, très, très pris. C'est-à-dire le docteur Amogon Pansuramène, qui m'a aussi promis tout, qu'il y a un maximum. C'est-à-dire, même, donc, qu'il y a un problème, qu'il y a un petit déjeuner, qu'il y a une promesse. Alors, moi, on a le plaisir, le grand plaisir pour accueillir sur le plateau. Normalement, moi, j'ai gagné le professeur Amogon Pansuramène au début de mes émissions. Lui, aide-moi pour introduire mon invité, après, l'équipe-moi. Aujourd'hui, il fait les contraires. Lui, puis, nous aide-moi à la fin de l'émission. Amogon Pansuramène, bienvenue sur le plateau de Dior Refrain TV. Bonjour, Amor. Merci. Merci bien. Moi, bien, quand on a réussi à arriver à temps pour être sur le plateau, avant qu'il termine sa émission, qui est extraordinaire, qui m'a aussi pu bien atteindre avec beaucoup d'impatience. On ne peut pas écouter en cours de route. On ne peut pas écouter en cours de route dans la voiture. Moi, je n'ai pas d'engagement, qui m'a pas été capable d'avoir une plus bonne idée. Mais moi, je veux dire que, sûrement, ça a définitivement besoin d'un impact, parce que c'est un service qui a beaucoup de monde rodé. Moi, même, personnellement, moi, bien qu'il y ait ça. Moi, bien, quand on est dans l'île, moi, je fais toujours un soin ayurvédique. Et moi, je gagne ça quatre mois. Oui. Papa, tu gagne quatre mois. Et ici, quand M. Mani et M. Moukène, non? Ramène. Exactement. Ramène. Et puis, je suis un mois. Moi, c'est Ramène. Le thé Ramène. Et puis, je suis un mois. Et puis, je visite d'autres centres. Et moi, j'ai fait l'expérience moi-même. Et moi, j'ai dit, c'est extraordinaire. C'est une partie... Bon, il y a quatre bornes. Oui. Si je me donne le nom, moi, je peux plus souvent. Mais quand même, il vaut la peine. Il faut aller dans le déplacement. Il vaut la peine de faire l'île. Mais surtout, là, ce que je m'apprends, c'est que d'un bout qui vous peut causer, là, ça, c'est une chose qui peut vous donner. Je m'apprends beaucoup de camarades qui en vivent, ils passent un détrois ou, ils gagnent ce soin. Et l'effet qu'on a facilité l'osement à l'étage du bâtiment que tu fais, où on a un soin, où on a un spa, mais il y a un avantage terrible. Je m'apprends un touriste qui m'intéresse. Oui, aussi. Je m'apprends un peu plus capable de promouvoir. Le touriste est maurichien, je m'apprends beaucoup de maurichien. Oui, aussi. Qui est un peu content. Elle est là où, moi, il y a un accompagnement où, ce n'est pas ce breakfast, ce lunch. Tout à fait. Donc, il y a un menu qui, on va dire, équilibré et nutritionniste. Oui, total. Comme ça, comme ça, l'air là, il y a une wellness pendant quelques jours. Juste moi, professeur, je pense qu'il y a un traitement de la peau. Et le docteur Asfali, qui est avec nous en direct, tu peux nous, avant de traiter la peau de l'extérieur, il y a un certain traitement qu'il fait au niveau de l'alimentation, etc. Juste moi, c'est ce que vous pouvez dire. C'est absolument important. Moi, beaucoup de monde peut avoir une wellness. Moi, pourquoi je t'en ai un centre que j'ai un package que vous pouvez faire, là ? Ça, moi, l'apprends, je dis moi. Le one-stop-shop. Le one-stop-shop que tu viens. Vous gagnez un soin. Right. Et en même temps, vous parlez de rester. Un, deux jours. Beaucoup de monde peut intéresser. C'est ça, vous avez des gens qui disent non ? Exactement. Exactement. Ou non, n'importe qui, du monde, qui en veut, vous gagnez un soin. Non, on va déjà pour vous-même, là. Et donc, là, à partir de là, vous gagnez un soin complet. Et moi, l'expérience est en fait une thérapie, là-bas. Moi, l'expérience est extraordinaire. Merci beaucoup. Extraordinaire. Et moi, je connais un Michel Raman, qui est une madame Cynuni. Oui. Par contre, j'ai l'expérience, il prend contre moi. Non, mon Dieu, nous nous racontons des fois en comble. Alors, moi, mon courage, c'est une chose qui nous prend courage, mon Dieu, et je viens de faire profiter de ça, parce que moi, je suis bien, bien intéressé, moi, avec tout ce qui est ayurvédique. Dans l'ensemble, je connais l'Inde qui peut promouvoir Ayus, aussi, mais l'Ayurveda, il faut me partie là-dedans, et c'est une chose bien, bien, bien ancienne. Et surtout, qui nous connaissent, qui est vraiment bien, bien douée là-dedans, c'est mon Keralaï. Ou ma soeur aussi, c'est mon Keralaï, tout mon centre qui est là, je vous l'ai dit ici, je suis là-dedans, mon professionnel, moi, quand je n'ai que ça... Non, mais nous, tu peux dire, c'est dans l'université, c'est dans l'université, c'est tout à l'apprendre. Exactement, exactement. Et nous, moi, ce qui intéresse moi aussi, j'ai besoin de dire, il y a un volet que je connais, je suis là-dedans, je suis là-dedans, je suis là-dedans, pour une personne, par exemple, il peut cause de l'paralysis, il peut cause de une personne qui est dans un handicap. J'avais posé la question, justement, au docteur. Oui, très bien, très bien. Alors, dont, moi, pensez, qui l'indique? Parce que l'indique, si un jimoune, justement, est non, dépendant, moi, par exemple, dans le lower part of the body, si un jimoune, il dit, oui, justement, ça peut aider l'idiot, peut aider la personne, pour renforcer ce système. Oui, oui. OK? Non, moi, c'est un bon petit chose, et nous, si nous avons une passion, il y a des soins pareils, mais vous pouvez faire où, vous pouvez faire où, vous pouvez faire où, vous pouvez faire où, vous pouvez faire où. Oui, bien sûr. Parce qu'on parle de thérapie, justement. Exactement. Une thérapie, pour ça, il y a des soins, là. Moi, je connais, moi, je fais régulièrement cette thérapie-là, parce qu'il y a de moi, dans le contexte stress, pas de stress, contexte activité intense, ce qui est là. Right? Alors, ça, il y a vraiment une grande... Surmenage, des fois. Surmenage, et dont, moi, pensez, il est bien important. Mais pour moi, ici, l'effet qui nous focus, nous visite un peu, nous sentons, nous visite un peu, nous focus, nous, nous, on a un handicap. Oui. Right? Alors, pour vous autres, moi, si vous avez un volet, ayurvédique, que vous êtes capable de ça. Alors, si vous pouvez dire à moi, le médecin, vous pouvez dire ça. Oui, oui, moi, je vous pose la question intentionnelle. moi, je peux dire que nous, nous, on a un handicap. Rentre dans sa créneau, là. Oui. Il y a un handicap, ça aide, mais il y a un signe, vous pouvez dire, peut-être là, vous pouvez penser un package pour il y a un signe, parce que il y a un signe, c'est une population importante, maintenant. Presque 25% de nos populations. Alors, vous êtes aussi beaucoup content de gagner ça, bien sûr. Oui. Oui, on a beaucoup, il y a un camarade qui vous intéresse, à gagner ça. Alors, la plupart du monde qui vient de gagner de nous, c'est un peu jeune, mais souvent, il y a un peu jeune, il y a un peu dans sa quantité de problèmes, c'est vraiment avec le temps, quand on vieillit, quand on grandit, quand on nous prend de stress, qui nous est un des équilibres qui nous créent. Oui. Donc, la plupart du temps, c'est le monde plus âgé qui vient de gagner de nous. Là, ça, c'est vrai, c'est un facteur important. définitivement. C'est pourquoi on avait parlé tout à l'heure du package, du special package qui nous est dans, qui peut faire, tout le monde a fait l'heure. Ben, voilà, donc, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission et, c'est un plaisir pour nous, pour nous recevoir, nous, le plateau, parce que, bon, il manque des affaires, il ne faut pas venir. Il manque des affaires. Larissa, avant de terminer, alors, votre passage sur le plateau aujourd'hui, alors, quelques mots, avant que moi, on ne clôture l'émission, allez-y. Ben, je suis très contente d'avoir réussi à exprimer et à partager ce qu'on est en train d'essayer de faire, C'est votre premier passage sur le plateau ? Oui. C'est une bonne expérience. J'avoue que mon dimanche était un peu stressant, donc, je pense que... Non, on avait commencé samedi. On s'est mis vendredi. Oui, vendredi, on s'est mis vendredi. Mais je pense que là, du coup, avec le stress, je vais aller faire un massage. Oui, donc, voilà, donc, je me pose volontaire, vous pouvez venir. OK ? Alors, c'est un autre, voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais avant de clôturer l'émission, et on va vous dire quelques mots. Au nom Global Rainbow Foundation et Web TV, je remercie vous, Larissa, pour qu'il vous présente ici. Je suis un papa qui ne parle de moi ou comme responsable du Vintage Wellness Center. Et M. Manny, qui m'en connaît aussi bien, et I think, c'est une très bonne initiative qu'ils ont fait. Et nous, pour nous, au niveau Global Rainbow Foundation, nous aussi, à la recherche de nos soins alternatifs qui sont capables de soulager nos membres. Right ? Et vous pouvez vous connaître qu'il y a un physiothérapeute, nous, un physiothérapiste qui sont aussi Kerala. Ah, génial. Qui travaillent en nous ici, Asvin, j'ai vu la salle, oui. Oui, qui va très, très bien. Et donc, alors, nous avons un salaire là, mais moi, je crois, c'est un point intéressant qui nous réfléchit davantage et que l'équipe médicale de l'Inde qui fait de nous le coup de main, monte un package destiné à des seniors, comment on peut dire, et aussi à des personnes qui ont un handicap. Et ça, nous avons fait un bon protocole. Vous pensez, c'est un bon protocole pour ça. Un MOU. Et aussi, mon conseil médecin aussi, tout ça là ensemble, vous comprenez, allez vous permettre. Oui, oui, parce qu'on avait parlé avec le médecin tout à l'heure, on a parlé de télémédecine, justement. Télémédecine aussi, qu'on fait, oui. Voilà, encore une fois. Merci, chers internautes. Voilà, nous sommes arrivés. Les temps passent très, très, très vite. Nous, plateaux, nous ne pas réalisent ça, que nous commençons à 10h30, déjà midi 15. Alors, le Maurice nous précisait, parce que tout à l'heure, nous tient en Inde. Alors, voilà, chers internautes, nous remercions la régie, Pridvi, qui était seule ce matin à la régie, au Faux et au Moulin. Encore une fois, merci chers internautes. Donc, si vous passez à table, bon appétit et n'hésitez pas à aller vous faire traiter et recevoir les traitements thérapeutiques de Vintage Wellness Center. Merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Plaisir. Merci.